Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à Glasgow pour cette finale qui va opposer le Real Madrid au Bayern, les Verkusen. Zinedine Zidane et Claude Makelele veulent remporter leur première Ligue des Champions, mais attention à cette équipe allemande prête à un nouvel exploit. Bonsoir Thierry, bonsoir Jean-Michel, nous sommes maintenant à 16 jours de l'ouverture de la Coupe du Monde et nous saluons l'équipe de France, ses joueurs, son entraîneur Roger Lomère, son staff technique et médical réunis depuis hier à Clairefontaine. Ils regardent le match ce soir et sont bien évidemment les premiers supporters de Zizou et de Claude Makelele. Oui, bonsoir à tous, bonsoir Vincent, nous sommes effectivement à Hamden Park pour la grande finale européenne de l'année qui oppose en cette année 2002 le Real Madrid, déjà huit fois vainqueur du trophée. A l'équipe surprise de la saison, Jean-Michel, ce Bayer Leverkusen, il faut bien le dire que l'on n'attendait pas en finale, en début de parcours. Et pour le Bayer Leverkusen et pour le Real Madrid, ce soir, il faut gagner à tout prix pour effacer deux déceptions. Ce sont les mêmes d'un côté comme de l'autre. Le Bayer Leverkusen et le Real Madrid ont perdu en finale de leur Coupe nationale. Le Bayer Leverkusen et le Real Madrid ont perdu dans les toutes dernières journées un titre national qui leur tendait les bras. Les blancs de Real Madrid et les rouges et noirs du Bayer Leverkusen ont 90 minutes pour effacer ces mauvais souvenirs. Et ce match est dirigé par un arbitre suisse, très bon arbitre du reste, M. Urschmeyer, qui sera assisté par ses compatriotes Francesco Bouragina et Félix Zugeur. Et voilà, c'est parti. Les blancs du Real ont donné le coup d'envoi. Hors de la finale de la Coupe d'Allemagne. Encore une grande et belle touche de Roberto Carlos sur la tête de Fernando Moriantes. Qui sont très heureux. Et le but de Raoul. Le but de Raoul. Dernier repasse, Thierry. Dernier repasse de la main. De la main et de la touche. Dernier repasse de la main. A mon avis, si on voit bien Roberto Carlos, il me semble qu'il décolle un pied lorsqu'il fait cette touche. Mais pourtant, il décolle pas le pied. Donc la touche est valable, Thierry. Ah, c'est ça, mais toi, il l'avait déjà montré sur sa première remise en jeu. Il a la pointe du pied qui longe le... Et ici, toute petite pichonnette qui prend complètement à contre-pied. Fonte d'Alguera sur Oliver Naivy. Il est bien frappé, il est bien frappé. Et bonne sortie de César. Bastur. Il siffle tout, M. Ousmeyer, il a raison. Il a vu une faute de Claude Makelele. Là, il l'a sifflé. Bien frappé, bien frappé. Égalisation de Lucio. Lucio qui était monté avec sa tête. Et il met les deux équipes à égalité, tout seul dans la surface de réparation. Coupfran remarquablement placé sur la tête de Lucio. Et bien voilà une finale qui part fort. Neuvième émilite, Raoul. Quatorzième émilite, égalisation du Brésilien Lucio. Raoul, pas mal. Oh là là. Attention, Montez, c'est dans l'élan, dans le geste. Et certes, le meilleur bout est bien sorti. Il a failli être pris à contre-pied. Chigo. Oups. Placente. Il est allé de bon cœur aussi, là. Chigo. Que s'est-il passé ? Sorti de but. Désaccord entre eux. Désaccord, désaccord. Sorti, non. Sorti de but. Attention. Il est passé à travers. Il est passé à travers. Hop là, Amdarić. Un but partout dans cette finale. Fallait pas arriver en retard. Autant il y avait des embouteilles. Il y a un jeu autour de Andon Park. Ah oui, Morientes. La lutte avec Zizkovic. Super, mais bien. Il a essayé de l'enrouler, mais pas suffisamment ce ballon, Fernando Morientes. Oui, il a manqué sa frappe. C'est pas celle-là. Neville. Ça va être dangereux. Bah là, tout. Ouh là, il a manqué sa frappe. La direction de TF1 est là. Oui. Président Lelay. Étienne Moujotte. Vice-président Étienne Moujotte. Et c'est un contre-temps. Bien fait. Allez, la volée. Il faut la tenter, Zizkovic. Oui, il a tenté. Il faut la tenter. Il faut la tenter. Regardez. Il va se préparer. Il est déjà prêt. Il est déjà prêt. Il est déjà prêt. Il a mis pape. Et il prend la lutte. Mais quel but de Zizkovic. Et juste à la 45e minute. Alors qu'il y a une minute de temps supplémentaire. Mais quel but. Ah, un but exceptionnel. Rien que pour ce but-là, ça valait le coup de voir et de bien voir, de bien regarder cette finale. Mais c'est à montrer dans toutes les écoles. Michel Salgado va prendre le premier quartier. Pour le lever la partie. Et Louis Figo avait encore perdu un ballon. Le Real Men dans cette finale de la Coupe d'Europe. Deux buts 1. Ici, Glasgow. À vous, Paris. Ah, il y a le copain de Thierry Lhermitte. Le copain de Thierry Lhermitte est des nôtres. Il est des nôtres. Ah, ben, il fait un beau dribble et tout. Ah, on le voit de loin. Mais il est bon, hein. Il est bon, il est bon, il est bon. Mais il a un carton rouge. Il va marquer ou non ? Oui ! Quel beau but. Oh, qu'est-ce qu'il y a écrit dans le dos, alors ? Bravo, 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 d'art. Bonjour, cher ami. Magnifique. Oh là là. Oh, puis ça flashe dur dans le stade. Il ne se presse pas pour le rattraper. Pas ça, la fille. Il faut vraiment venir en Angleterre pour voir des trucs pas. Et il est magnifique. Que vous avez vu ? Beau chapeau. Et il accepte qu'il y a la couverture. Ah, il accepte la couverture. Il rigole avec les flics. Tout va bien. Ça s'est passé dans la bonne humeur. Et on va pouvoir donner le coup d'envoi de la deuxième mi-temps. Bon, allez. On va essayer d'être sérieux, Jean-Michel. Le petit Zidane qui va naître samedi peut vraiment être fier de son papa. Lors de la victoire. Oh oui, il est arrivé en retard. Ça risque d'être dangereux. C'est bien frappé. Et c'est bien attrapé. C'est pas tordue la cheville, là, Thierry. Et je pense qu'il s'est tordu le pied. Accroché. Oui, voilà. Il s'est tordu le pied. Accroché par Lucio. César Dominulez a vraiment eu une rotation de son pied. Oh, ça va, ça va, ça va. Et Boitier, il y a un changement. Non. Non, c'est fini. Il demande lui-même. Iker Casillas, donc le jeune gardien de but du Real, qui était titulaire et dont César a pris la place. Et ça prend un petit peu de temps. Ah bah tout ça, oui, nous donnera pas mal de temps additionnel à la fin de cette deuxième période. Alors que depuis un bon quart d'heure, il pleuviote et une pluie fine, ça bat sur la pelouse d'Amdenbach. Et bon centre ! Hop ! Morientes, Morientes ! Oh là là, il cherche la lucarne. Il pouvait presque la mettre en retrait à Zizou, mais il avait réussi à se retourner, Fernando Morientes. Mikael Balak, Mikael Balak, au-dessus. Mais il y croque, il y croque pas au départ. Ça se sent, malheureusement, pour le Bayer Leverkusen. Moussio joue avant centre. Moussio joue avant centre. Oh, la tête de Berbatov, tête lobée. Juste au-dessus. Mais qui est passé au-dessus du but du Kerkasillas de la transversale. Solari. Oh, bonne parade de boucle, c'est pas fini. Oui, l'arbitre Kursmeyer, qui est une vieille connaissance de Zinedine Zidane. C'est cet arbitre suisse qui arbitrait le match inaugural au stade de France-France-Espagne. Zizou avait marqué, il lui avait offert son maillot à la fin du match. Il faisait froid ce soir-là, très juste, oui. Mais de la même façon, c'est aussi cet arbitre qui l'en passait en septembre 2000, qui avait expulsé Zinedine Zidane lors de la rencontre juventus de Turin à la Corogne. Oh, mais il s'est rhabillé. Hé, 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 Thierry. Il y a le copain. Ah, c'est un autre, lui. Non, mais rhabillé, là. Ah, oui. Mais c'est une dame, là. C'est une dame, là. Ne me touchez pas. Neuville. Oh, il fait un peu de ménage. J'ai un de concessions. C'est une quille à faire des fautes, mais... Fautes inutiles. Bien frappé. La tête, ouh, de Yonkut. C'était Yonkut. Oui, et elle passe pas loin. Plus Balak. Elle passe pas loin. Il a tout le terrain à faire pour regagner son but. Il pousse tant qu'il peut. Et il frappe. Oh, quelle parade et corner. Et il est bien frappé. Remarquablement frappé. Remarquablement. Voilà, Kasia. Sauvé. Sauvé sur la ligne par le gardien de but au pied de Yonkut. Oh, encore. Henri Kerkazia sur sa ligne. Dégagement de Hierro. Et fin. C'est fini. Le Real gagne sa neuvième coupe d'Europe des clubs champions. Eh oui. Et sauve sa saison. Après l'année de son centenaire. 56, 57, 58, 59, 60, 66, 98 et 2000. On pourra inscrire 2002 au palmarès du Real. Avec un geste exceptionnel qui a illuminé cette soirée écossaise. La reprise de volée de Zidane pour le deuxième but synonyme de victoire. La neuvième donc pour l'éternel Real Madrid. On a appris Jean-Michel que sans surprise du reste que l'homme du match était Zinedine Zidane of Real Madrid. On a récompensé un geste exceptionnel. Thierry Jean-Michel en compagnie de Claude Makelele. Claude, première ligue des champions avec le plus grand ou l'un des plus grands clubs du monde. Fabuleux. C'est vrai que c'est fabuleux. On est attendu. On voulait la gagner. On voulait la gagner. C'est vrai que c'était difficile. On savait que ça allait être difficile. On a souffert. Mais enfin, enfin, je peux la toucher cette coupe. À quoi vous pensez au moment où il y a le coup de sifflet final ? Vous êtes dans les tribunes. Explosion de joie. Comment ça se passe ? Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un petit garçon quand il avait 8 ans qui voulait devenir footballeur ? Oui, c'est vrai que depuis petit, c'est vrai que je rêvais de cette coupe. Quand je voyais des grands clubs gagner cette coupe, c'est vrai que c'est une satisfaction énorme. On a souffert pendant toute la saison. Il ne nous restait que ça. Il ne nous restait que cette coupe. Et on l'a gagné. Mais c'est bien, c'est bien. Une pensée pour vos formateurs, Jean-Claude Fiodeau, Reynald Enwex, pour tous vos potes de Nantes. Oui, c'est vrai. Et vos potes de l'équipe de France qui vous regardent. Vous avez un mot à leur dire ? Vous avez l'antenne. Non, mais c'est vrai que je suis content déjà d'avoir gagné cette coupe. Et je suis content de rejoindre l'équipe de France après pour essayer de gagner un autre Coupe du Monde. Plein de bonnes choses pour vous, Claude. Et la nuit va être longue. Merci beaucoup. Vraiment, on a... J'ai hâte de la toucher, quoi. J'ai hâte de la toucher. Vraiment, je passe le bonjour à ma famille et à ma petite-fille. Et je dédice à ma petite-fille. Merci. Merci. Merci, Claude. Merci beaucoup. Merci à Claude. Makelele. Thierry Jean-Michel, en compagnie Zinedine Zizou. Zizou, on est en direct. Bravo. Enfin, j'ai envie de dire. Oui, enfin. Enfin, c'est vrai qu'il m'a manqué la coupe, cette coupe de champions. Donc, bon, voilà. Et quel but ? On a gagné. Je crois que ça a été très difficile. Il y a eu de bonnes équipes, même si ce n'était pas un grand match. Mais voilà. Vos potes de l'équipe de France, vous regardez, Zizou. Un petit mot pour eux. Ils sont tous à Clairefontaine. Salut à tous et aussi au staff. Et je voudrais dire à Yazou, elle se reconnaîtra. C'est pour toi, moi, Yazou. Je t'aime. Merci, Zizou. Voilà. Oh, bisous. Voilà. La 9e coupe qui va rejoindre dans cette fabuleuse salle des troupées. Si tu plais, tribune 1 de Santiago Bernabeu. Et c'est sur cette image du Real, vainqueur de la Ligue des Champions 2002, son 9e trophée dans l'épreuve majeure des clubs européens que nous allons quitter en Dunbar. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. C'était une soirée magique, comme le football en produit souvent. Il y en aura d'autres. A commencer par samedi au Stade de France, le dernier match en Europe de l'équipe nationale contre la Belgique. avant le départ le lendemain. Et n'oubliez pas, vous venez tous en bleu. On vous attend à samedi. Bonsoir. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada